La partie 6 vous montre la technique de nettoyage Flow-D-Sodder pour les surfaces de contact CMS. Après avoir enlevé les anciens composants CMS, et avant de souder les nouveaux, veillez à enlever les anciens résidus d'étain et les impuretés au niveau des contacts. Dans cette section, nous traiterons du nettoyage des plages CMS avec le dessoudeur Soler Extractor SX70. La première méthode est une technique Flow-D-Sodder par aspiration en continu, la seconde au point par point. S'assurer que le circuit est sec. Si nécessaire, le sécher avec le thermojet, fer à souder à air chaud. Pour les empreintes ayant un pas supérieur à 0,635, utilisez une bus Flow-D-Sodder. Pour la plupart des dessoudages Flow-D-Sodder, commencez avec une température de panne de 315 degrés Celsius ou 600 degrés Fahrenheit et ajustez si nécessaire. Avant de dessouder, appliquez un flux homologué sur les joints de soudure, ce qui améliorera le temps nécessaire à la complète fusion. Appliquez sans pression la buse perpendiculairement au circuit. Dès que la fusion de l'étain est constatée, aspirez continuellement en faisant glisser la buse le long de la rangée d'empreintes. Dès que l'étain est aspiré, éloignez la buse du circuit et maintenir l'aspiration quelques instants afin de bien vider l'élément chauffant de toute soudure résiduelle. Pour les empreintes ayant un pas inférieur à 0,635 ou sur des substrats céramiques ou Capton, utilisez les buses Micro-Type coudées ou bien une buse Flow-D-Sodder ou Thermo-Drive. Une buse micro-courbée facilitera le travail sous un microscope. Les platines en céramique doivent être préchauffées avant le dessoudage. Appliquez délicatement à la perpendiculaire du circuit l'extrémité de la buse. Dès que la fusion est constatée, déplacez celle-ci dans l'axe longitudinal de chaque empreinte. Éloignez la buse puis stoppez l'aspiration. Procédez de manière identique pour chaque empreinte. La dernière plage étant propre, maintenir l'aspiration quelques instants afin de vider l'élément chauffant de toute soudure résiduelle. Une panne micro-courbée est ainsi un avantage pour nettoyer les contacts des connecteurs et enlever les ponts de soudure. Vous pouvez également utiliser une buse Flow-D-Sodder pour dessouder des groupes de plages d'accueil en utilisant une technique similaire. Une méthode Flow-D-Sodder en continu est ainsi possible si une touche faible est utilisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada